bonjour à toi chers spectateurs le sommet des dieux de patrick imbert c'est un film qui m'intéressait beaucoup parce que patrick imbert c'est un cinéaste qui a une forme de création et de composition de l'animation qui est assez singulière au sein du cinéma français vous allez me dire c'est normal le cinéma d'animation français il est singulier et chacun de ses auteurs a une manière assez unique de regarder ce type de cinéma c'est clair et net mais patrick imbert a quand même un regard et une manière de faire ce cinéma que je trouve assez fantastique et vous regardez sa filmographie je pense que vous en aurez la magnifique surprise mais chacun de ses longs métrages est un petit peu unique et semble avoir une patte et une identité différente et selon métrage ne semblait pas vouloir sortir de cette optique du cinéaste français qui avait l'air d'être encore une fois dans une envie de vouloir nous raconter une grande épopée de manière singulière le résumé pour faire simple fukamashi est un reporter spécialisé dans la photographie des alpinistes cherchant à gravir les grands sommets du monde alors qu'il est à katmandou au détour d'une rue il croise un homme qui ressemble à un grand alpiniste dont il a étudié le travail abu joji qu'est ce que ce long métrage est beau pour certains je pense que il y aura une envie de vouloir voir le long métrage comme un récit assez classique que ce soit dans sa narration que ce soit dans sa armaturgie mais ça serait dommage parce que ça serait passé à côté d'une grande oeuvre de cinéma d'animation qui pour moi va marquer l'année 2021 clairement bien au delà d'être un film réussi bien au delà d'être un film beau bien au delà d'être un film rondement mené patrick imbert a réussi à livrer un moment d'animation qui est complètement hors normes certes c'est un film qui peut être vu comme quelque chose de classique en termes de composition de personnages et de leur déroulé de leur développement au fur et à mesure que le récit avance mais si on va plus loin on est face à une oeuvre d'animation qui a des partis pris très radicaux qui a une optique de mise en scène qui est juste folle qui a une envie de nous embarquer dans une grande épopée cinématographique mais raconté avec des dessins et avec de la 3d fin c'est un film qui n'a pas son pareil pour nous emporter dans son univers et pour nous passionner à chaque instant et c'est ça moi que j'ai beaucoup aimé dans son métrage c'est qu'à aucun moment je n'ai eu la sensation de simplement me balader dans une petite aventure avec deux trois personnages j'ai eu la sensation de vivre une grande épopée qui m'embarquait dans une grande aventure qui cherchait à me ressentir à me faire ressentir de grandes émotions enfin c'est toutes ces petites choses qui me donne envie d'adorer le sommet des dieux et de dire que c'est vraiment un grand et beau moment de cinéma qui arrive au delà d'être simplement juste à être purement et simplement marquant pour le spectateur l'animation expérimente propose développe construire met en forme des oeuvres sortant clairement de l'ordinaire se posant non seulement comme des fragments d'audace et de création mais également comme un bon moyen de tenter de composer et d'innover pour créer des expériences nouvelles patrick imbert a toujours fait partie de ses auteurs cherchant à amener de nouvelles choses au coeur de ce cinéma et son nouveau long métrage en est une belle preuve une oeuvre folle ambitieuse démesurée totalement magnifique et maîtrisée qui passionne de bout en bout pour un voyage rare mais surtout pour une expérience de cinéma qui nous marque et nous passionne en termes d'écriture donc le scénario est basé sur un manga donc écrit par bakou yamou me makura ainsi que jiro taniguchi et donc ensuite le scénario est écrit par patrick imbert et jean charles stéro aidé par magali puzzle magali puzzle qui est un nom que vous devez connaître si vous suivez régulièrement ses critiques on pourrait s'arrêter à cette base de narration comme certains le feront et se dire que c'est un film très classique qui va nous raconter l'éné l'énième aventure d'un journaliste qui va s'intéresser à un homme qui va apprendre à connaître son parcours pour finalement le rencontrer faire face à un personnage assez atypique et ensuite parcourir une aventure avec lui c'est une histoire très sommaire mais au sein de cette oeuvre elle a une sensation particulière parce que je n'ai jamais eu la sensation de voir quelque chose de classique en termes de composition de personnages en termes de narration en termes de développement de ceux ci j'ai eu la sensation de voir une grande épopée une grande épopée me racontant l'histoire d'un homme qui a besoin de s'accomplir et qui va le faire en essayant de comprendre un grand alpiniste qui a marqué son temps et qui souhaite encore le faire et c'est ça moi qui m'a totalement passionné dans cette narration c'est les personnages que ce soit ce journaliste que ça soit cet alpiniste ou que ce soit tous les protagonistes secondaires qui les entoure chaque personnage est passionnant chaque personnage a quelque chose à nous raconter à quelque chose à nous dire à quelque chose à nous faire ressentir et c'est ça finalement qui porte l'entièreté du scénario c'est ça qui fait que malgré son côté très archétypal est très stéréotypé dans sa base on a envie d'aimer ce scénario parce qu'on se dit qu'il nous embarque dans un périple qui est complètement unique en son genre et je trouve ça fantastique je trouve ça fantastique parce que du coup on n'est plus simplement spectateur d'une énième aventure cinématographique mais on est spectateur d'un grand moment d'aventure d'épique et de romanesque qui fonctionne à 200% et qui réussit à avoir des développements de personnages qui sont très sincères qui sont très touchants qui sont très forts et amener en plus derrière cet aspect historique avec l'escalade l'envie d'escalader l'elverest et d'aller jusqu'en haut de celui ci pour prouver quelque chose je trouve que du coup ça fait que l'on ne ressent pas simplement le côté humain mais le côté grandiose et monstrueux de cette montagne qui pèse constamment sur les épaules de ces personnages et pour moi ça porte l'entièreté du scénario et ça le rend tout simplement fantastique puzzle imbert et ostéro forment un trio qui cherche le plus possible à exploiter comme il faut leurs personnages mais cherchant également à mettre en forme un voyage une réflexion autour de ce que gravir un sommet signifie finalement pour un homme une femme un être humain plus simplement de cette réflexion simple mais belle les trois auteurs tirent donc ce parcours orienté avant tout sur l'idée de comprendre un homme par une action pour donner lieu à une immense fresque cherchant à déconstruire l'alpiniste pour y montrer l'homme plein d'émotions qui se cachent derrière et par cela le scénario gagne en puissance gagne en générosité gagne en intensité et surtout en efficacité en termes de mise en scène patrick imbert comme j'avais évoqué avant et est un cinéaste qui a vraiment sa patte qui a vraiment une identité qui a vraiment une manière de concevoir le cinéma d'animation qui est tout simplement unique je trouve ici qu'il arrive à proposer un très beau mélange de 2d et 3d qui semble très opposé on a une 3d qui par instant fait vraiment travailler à l'ordinateur et paradoxalement opposé à une 2d qui fait quasiment dessiner sur une planche de dessin et je trouve ça fantastique de réussir à parfaitement équilibrer ses deux points de vue et ses deux regards sur le cinéma d'animation pour donner lieu à une oeuvre qui arrive à être une parfaite synthèse de notre époque de la manière avec laquelle on se doit de concevoir le cinéma d'animation et je trouve qu'il y a beaucoup de studios français qui sont très attachés à ça très attachés à cette envie de vouloir justement mêler un petit peu ces deux types d'animation tout comme au japon il y en a beaucoup des auteurs qui cherchent à mêler ces deux cinémas à mêler ces deux formes de composition de l'animation en créant des objets parfois un petit peu hybrides parfois un petit peu audacieux parfois peut-être maladroit mais ici clairement le sommet des dieux n'est jamais de ça c'est vraiment une oeuvre maîtrisée du début à la fin qui arrive à être belle à être envoûtante à être émouvante à être touchante à être épique à être grandiose c'est vraiment juste un beau moment de cinéma maîtrisé du début à la fin par un auteur qui a envie de faire en sorte que chaque image ait un impact particulier sur ce spectateur est clairement et de manière indéniable c'est le cas ce film a un impact particulier sur nous et lorsque l'on ressort à la fin de cette cette expérience j'ai envie de dire on a quelque chose de particulier qui s'est développé une attache un ressenti une émotion et on a envie de la garder à la fin de cette séance parce que pour nous elle cristallise la puissance qu'elle assume sur nous imbert fait de son visuel un moment de cinéma rare une oeuvre ne cherchant pas simplement à sonner comme une petite fresque graphique entraînante mais simple mais cherche à développer un immense voyage visuel et sensoriel dans lequel le spectateur va se plonger corps et âme sans la moindre opposition c'est cela qui fait la grandeur d'une oeuvre qui aurait pu sonner comme sommaire si elle n'avait pas été entre les mains d'un immense metteur en scène comprenant l'impact de l'animation sur le spectateur pour déconstruire et construire bien plus qu'une belle fresque épique et romanesque mais bien un gros morceau d'animation audacieux et intense qui résonne comme une belle promesse de cinéma tenue en termes de casting vocal je trouve celui ci vraiment excellent je dois avouer que eric herson macaron est très bon genre vraiment parfait françois dunoyer philippe vincent luc bernard marc arnaud jérôme kine damien boisseau elisabeth ventura kylian relinger gauthier batou fin c'est des voix vous les avez déjà entendues c'est pas des voix qui vont vous sembler anecdotique ou vous allez simplement vous dire ouais je crois vaguement l'avoir entendu ce sont des voix qui sont très connues sont des voix qui sont marquantes et ce sont des voix qui sont très importantes dans le doublage français il y en a une en particulier que j'ai envie de retenir c'est celle qui porte le personnage central de son métrage qui pour le coup est est vraiment parfaite et cet acteur livre une interprétation que je trouve dingue d'un protagoniste que je trouve extrêmement attachant lazar herson macarrel est juste parfait dans le rôle titre de fukamashi apportant beaucoup à ce jeune personnage fascinant et simple mais où son interprétation vocale donne juste ce qu'il faut de plus pour le faire ressortir au bout du compte le sommet des dieux est une oeuvre assez folle dans son genre c'est un film d'animation qui n'a pas son pareil pour nous embarquer dans une aventure de cinéma que je trouve extrêmement forte et impactante c'est une belle oeuvre une grande oeuvre une oeuvre émouvante une oeuvre sincère une oeuvre qui arrive à développer des émotions et une sensibilité qui à toute épreuve c'est un film qui visuellement et saisissant porté en plus par des doubleurs qui se donnent à fond pour vraiment rendre leurs personnages iconiques et attachants enfin ouais je pense que vous l'avez compris mais le sommet des dieux de patrick herbert c'est un film vraiment à voir en salle c'est une pure expérience de cinéma c'est juste magnifique à regarder et c'est extraordinaire c'est vraiment un des gros coups de coeur de l'année 2021 sans le moindre doute à plus